Alors on en revoit là assez vite, enfin assez vite ça veut dire que j'ai pas fait de vidéo depuis 5 mois On se trouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre Où on va voir l'impact de la carte graphique sur les performances dans Star Wars de la République Moi j'ai depuis à peu près 6 ans une carte graphique GTX 1050 2Go Donc c'est vraiment, genre à la guerre en 2016 ça passait mais en 2022 c'est vraiment pas ouf Donc j'ai acheté avec l'argent que j'ai accumulé pendant ces vacances une RTX 2060 Qui a un benchmark qui est presque 2 fois supérieur à la GTX 1050 Et on va voir à quel point ça impacte les performances sur Star Wars de la République Parce que je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais fait une vidéo à un moment Où je testais à quel point les paramètres graphiques influaient sur les FPS Et j'avais vu en fait que si j'étais en BG, que ce soit en ultra ou en très faible en termes de graphique Et bah j'avais à peu près tout le temps 30 FPS Donc là je m'attends à en avoir plus, en tout cas j'espère Donc j'ai pas mal de clips, on va pouvoir un peu comparer les performances concrètement Donc il va y avoir du PVE en 8, du PVE en 16, du PVP en 4 Pour voir un peu concrètement comment ça tournait quand j'avais une GTX 1050 Et ensuite dès que je vais recevoir la RTX 2060, et bah on va pouvoir faire le comparatif tout simplement Donc juste avant qu'on commence un peu la comparaison et tout Je vais dire un mot sur la 7.1 et sur pourquoi il n'y a pas eu de vidéo Donc la dernière vidéo qui est en date sur la chaîne c'est la vidéo du farm de World Boss Et ça n'intéressait personne, je sais même pas pourquoi j'ai upload ça parce que je savais que la vidéo était pas ouf quoi Et donc j'ai fait une pause concrètement de Star Wars de la République et de vidéos Et donc la 7.1 qu'est-ce que ça donne ? Bah concrètement j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont revenus Je vois que le PVP classé pop un peu plus qu'avant Concrètement les journalières de Manan sont plutôt sympas Je trouve que l'univers est relativement réussi L'histoire de ce qu'il y a c'est assez cool Perso j'ai pas mal apprécié la scène où il y a Malgus dans la prison Voilà c'est sympa Et je n'ai pas eu l'occasion de tester l'opération Anomalie R4 Même si j'ai vu par exemple des vidéos passées sur le Discord de Loguid De personnes qui avaient tombé le boss Est-ce que j'ai entendu l'opération est sympa ? J'ai envie de la tester mais j'ai pas encore eu l'occasion Donc si on affiche les FPS ici On voit concrètement qu'on est aux alentours des 60 Voilà dans une instance où il n'y a pas de joueurs Ou simplement on est en solo quoi Et on va regarder les préférences qu'on a Donc les graphiques sont en ultra En 1080p Et le framerate est bloqué à 60 de toute façon Je sais pas exactement quelle est la différence entre refresh rate et framerate Ici on a un clip des forteresses stellaires Donc c'est du contenu solo Et on voit que c'est fluide Qu'il n'y a aucun problème de FPS C'est pas du 144 FPS C'est pas incroyable Mais en tout cas c'est largement jouable Même avec une GTX 1050 Donc voilà Juste ici on a un autre exemple de clip en solo Ce sont les courses de speeder Sur Dantwin j'imagine Et donc vous voyez encore ici Que même en ultra Avec la GTX 1050 Il n'y a pas trop de problème A partir du moment où il n'y a pas énormément de joueurs Qui sont affichés à l'écran La GTX 1050 n'a pas de problème Avec Star Wars de la République Après c'est assez cohérent Étant donné que la GTX 1050 Doit dater de 2016 Alors que le jeu date de 2011 Donc voilà Ici on a un clip de PVP classé Datant de la saison 14 Et donc à ce qu'on peut voir C'est relativement fluide C'est à dire qu'on a des FPS C'est pas comme un 8v8 Mais c'est pas non plus incroyable En termes de fluidité C'est à dire qu'il y a des streamers Qui ont beaucoup mieux Parce qu'ils ont une meilleure config Mais ça reste assez jouable Dans les arènes 4 contre 4 Même avec une GTX 1050 Alors là c'est le boss Xeno Analyst De l'opération Asation il me semble Et bien on voit que Il n'y a pas énormément de FPS C'est à dire que ça a tendance A être pas fluide Je trouve ça pas super agréable A jouer en fait Les opérations justement Parce que Il n'y a pas énormément de FPS Donc c'est un petit peu dommage Mais ça va C'est quand même jouable Avec des graphismes corrects On arrive quand même A comprendre à peu près Ce qui se passe à l'écran Donc là on attend quand même Le summum du bug Donc c'est l'opération Palais d'effroi A 16 joueurs Et vous voyez que Tous les graphismes Sont très faibles Et que pourtant Ça bug quand même Comme il y a beaucoup de joueurs Qui sont affichés à l'écran Bah le PC a vraiment du mal Encore une fois Est-ce que c'est la config Qui a du mal Étant donné que la carte graphique Commence à se faire vieille Ou est-ce que c'est juste Le jeu qui est designé Pour bugger Parce que le moteur graphique Ou moteur physique Je ne sais pas Est pourri Bah on va bien voir Avec plus tard Le test de la RTX 2060 Donc ici On a un clip De l'event Stroke My Wookie Où il y a à peu près Une bonne cinquantaine De joueurs J'imagine Qui sont affichés à l'écran Et on voit Qu'avec la GTX 1050 Ça bug énormément Concrètement Il n'y a pas de FPS Les graphismes sont En élevé Ou en ultra Mais de toute façon On ne comprend rien A ce qui se passe Il y a des A.O.E. partout Et ça ne tourne pas bien Et bien re tout le monde Donc nous nous retrouvons Un dégradé Et un débardeur plus tard Parce que j'ai reçu La carte graphique Tadam RTX 2060 Donc j'espère que je ne suis pas Un bouffon Que j'ai pris un truc Qui était bien compatible Avec mon PC Et donc on va pouvoir Mettre ça dans la tour Et voir ce que ça donne Donc voilà Je viens d'extraire La carte graphique De mon PC Et je suis quand même Assez choqué Par la différence de taille Simplement entre La GTX 1050 Et la RTX Donc quand on les superpose Voilà on voit Que c'est plus petit Mais c'est surtout Que la RTX A un bon 5 cm D'épaisseur En fait Donc on compare On voit qu'elle est Qu'elle est quand même Beaucoup plus épaisse Et après avoir tout branché Et avoir rebranché Le ventilateur Parce que sans faire exprès Je les avais débranchés J'ai installé les drivers Et j'ai lancé Swotor Donc comme vous le voyez Là on est en BG Et les performances N'ont pas changé Par rapport à avant C'est à dire qu'on a Autant de FPS C'est à dire une trentaine C'est pas très fluide C'est pareil qu'avant Donc je m'y attendais Quand même un petit peu Et donc ça prouve quelque chose Ça prouve que La carte graphique Ne change pas grand chose Sur Star Wars The Old Republic Et que Par contre Si vous avez un bon processeur Là ça change tout Donc personnellement Quand j'étais passé D'un AMD FX 6100 Donc un vieux processeur AMD Pas ouf A mon i5-7500 actuel J'avais clairement vu Un boost des performances Mais effectivement A partir du moment Où votre carte graphique Est correcte C'est à dire qu'elle est Relativement récente Que vous la changiez Ça va pas augmenter Vos FPS Donc ensuite J'ai voulu voir Si c'était la carte graphique Qui était pas ouf Ou si c'était vraiment Juste Swator Qui n'utilisait pas Les ressources De la nouvelle carte graphique Donc j'ai lancé Star Wars Battlefront 2 Et comme vous le voyez Que ce soit sur Tatooine Ou sur Kashyyyk J'ai aucun problème de FPS C'est très fluide Vous pouvez changer Votre carte graphique Si vous avez envie De jouer à d'autres jeux Récents Mais pour Star Wars The Old Republic A part acheter un i9 Je vois pas trop Ce que tu peux faire Pour être fluide En BG Parce qu'en gros Comme vous l'avez vu En début de vidéo Dans toutes les instances Solo Ou dans toutes les instances Où il n'y a pas Beaucoup de joueurs affichés Là GTX 1050 Même si elle est vieille Elle fait le taf Mais dès qu'il y a beaucoup Mais dès qu'il y a beaucoup De joueurs affichés Elle panique Ou en tout cas Ça bug Et c'est pas très fluide Et apparemment Que tu changes la carte graphique Ou pas Il n'y a pas énormément D'impact sur ça Donc voilà En début de vidéo Je vous avais montré Je vous avais montré Que j'avais à peu près 60 fps Sur la forte haute Coruscante Avec les paramètres en ultra Et bah vous voyez Que c'est exactement La même chose En vert En bas de l'écran On est toujours Aux alentours de 60 Malgré le fait Que j'ai une carte graphique Qui est un benchmark Deux fois plus puissant Et deux fois plus élevé Donc voilà C'est assez curieux Et j'ai fait à peu près Le même constat En lançant une opération Avec la RTX 2060 Donc on a les mêmes performances A peu près qu'avant C'est peut-être Un chouia plus fluide Que le clip Que je vous avais montré Tout à l'heure De Xeno Analyst Sur Asation Là on est sur Sur Forteresse d'Effroi Et vous voyez que C'est relativement fluide On a 35 fps Mais il n'y a pas Énormément de changement Quoi Donc conclusion de la vidéo Ne changez pas Votre carte graphique Si elle est déjà Assez bien Si votre jeu principal C'est Swotor Voilà Ce sera très utile Je pense pour jouer A des jeux récents Pour GTA 6 Quand il va sortir Ou je ne sais pas quoi Pour Marvel Spider-Man Qui va sortir sur PC Pour Swotor C'est le processeur Qui compte principalement C'était Envivus Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo